... Ah vous êtes là ? Bienvenue, bienvenue au cœur de Paris, dans le 7ème arrondissement et plus précisément dans l'ambassade d'Italie. Alors, ces dorures nous servent à quoi ? Elles nous servent à célébrer le retour d'une marque. Une marque prestigieuse, une marque qui pour moi est vraiment très importante. Car sur l'histoire, venez avec moi, je vais vous montrer. Car cette marque n'est trop que Lancia ! Alors, comme je vous disais, on est là pour Lancia. Pourquoi ? Parce que Stellantis, le propriétaire de la marque, a décidé de faire revivre de ses cendres, cette fameuse et glorieuse marque automobile. Et donc, pour nous initier à savoir que va devenir cette fameuse marque, les gens de la firme nous dévoilent ce concept, la Lancia Pura. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce concept ? Et bien, mine de rien, vous avez l'avenir de Lancia sur ces dix prochaines années ici. L'essentiel se trouve évidemment sur la face avant. Pourquoi ? Parce que là, les trois traits que vous avez ici, c'est le style qu'on va avoir, les trois prochaines Lancia. Oui, parce qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois des Lancia qui vont arriver. La toute première, c'est la Lancia Epsilon, qui arrive en 2024. Donc, l'Epsilon, c'est la fameuse Citadine. Alors, peut-être que ce sera le SUV urbain, on n'a pas encore exactement la silhouette. Ça, on le saura en début d'année prochaine. Puis, en 2026, on aura le droit à la Gamma. La Gamma, c'est quoi ? Bah, c'est historiquement un grand coupé ou une grande berline. A voir, pareil, la marque est restée assez discrète. Et en 2028, deux ans après, c'est le retour de la Delta. Alors, elle, je l'attends avec impatience, parce que je suis un fan de cette fameuse Lancia Delta intégrale. Un fan et on est nombreux, puisque c'est juste le véhicule qui a eu six victoires au rallye, au mondial des rallyes. C'est juste fabuleux. Donc, on revient sur ce concept. En fait, comme vous pouvez voir, on a parlé de cette fameuse calandre avec ses trois traits. Qu'ils appellent le calice. Why not ? Là, on retrouve les traits d'une Stratos. Et c'est surtout vrai derrière. Allez, reviens avec nous Julien, sur l'arrière. Car le plus spectaculaire et pour moi le plus plaisant, c'est évidemment cette ligne-là, magnifique, avec les feux ronds. Là, on est sur une Stratos nouvelle génération. Mais la mauvaise nouvelle du jour, c'est que la Stratos, elle n'est pas prévue dans le plan. Non, non, elle n'est pas prévue dans les plans. Du moins jusqu'en 2028. Malheureusement. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que sur les trois prochains modèles, c'est simple. Ils vont utiliser les plateformes de Stellantis. Donc, l'Epsilon va utiliser la plateforme de la 208-2008. Et les autres, les fameuses plateformes Stella. Qui sont faites pour être électrifiées et 100% électriques. Donc, par exemple, la prochaine 3008 va en bénéficier. Donc là, je vais vous laisser apprécier ce concept. Et à vous de nous dire si vous aimez ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501